Salut à tous et bienvenue sur notre site DagMag pour la dernière vidéo de l'année 2023 qui sera donc comme à chaque fois comme à chaque année le traditionnel bilan de l'année tous les gros moments de communication les temps forts les grosses annonces autour de Naughty Dog pour cette année 2023 et malheureusement vous allez voir que l'année 2023 c'est quand même pas une très belle année au niveau de Naughty Dog je pense même que c'est l'une des moins bonnes années qu'on a eu ces derniers temps en tout cas depuis la création de Naughty Dog Mag en 2019 parce que oui on va fêter nos cinq ans au début d'année 2024 mais du coup c'est vrai que vous allez voir entre le départ d'Evan Wells l'annulation du standard multijoueur le bilan est plutôt assez mitigé autour de l'actualité des jeux enfin du studio Naughty Dog et donc c'est parti on attaque directement avec le mois de janvier parce que ça commençait très bien on avait droit aux coulisses de la série The Last Of Us sur HBO alors totalement entre nous c'était vraiment débile puisque c'est un making of qui spoilait trois quarts de la série alors pour ceux qui comme nous étaient des fans qui connaissaient ça va pour les nouveaux c'est un petit peu débile parce que c'était un making of diffusé avant la série qui spoilait c'était complètement débile Neil Druckmann ouvrait la porte à un potentiel The Last of Us Parties 3 on vous rappelle qu'en fin d'année 2022 il y a eu beaucoup de rumeurs d'insiders qui disaient que finalement The Last of Us Parties 3 avait quitté sa phase de pré-production pour d'entrer en phase de développement actif et dont Neil Druckmann temporiser les choses en ouvrant la porte à une possibilité tout en disant attention à ne pas croire tout ce que vous lisez et entendez sur internet. La série The Last of Us était annoncée pour le 16 janvier en France souvenez-vous et donc l'annonce avait été faite le 12 janvier donc quatre jours avant sa sortie parce qu'elle était une sortie mondiale le 15 janvier mais en France on n'avait toujours pas d'informations et tout le monde commençait à flipper en mode mais en fait est-ce qu'on va la voir et donc au dernier moment elle a été annoncée sur Amazon Prime. Neil Druckmann donnait des nouvelles du stand-alone multijoueur de The Last of Us en disant que c'était le projet le plus ambitieux de Naughty Dog. Quand on voit comment ça a fini l'année on voit bien que c'est deux salles deux ambiances. On commence l'année le 1er janvier avec ce deuxième artwork diffusé pour nous souhaiter bonne année. Quelques jours plus tard Neil Druckmann qui lui dit voilà mais ça avance bien c'est le projet le plus ambitieux et onze mois plus tard c'est annulé. Comme quoi ça va très vite dans l'industrie du jeu vidéo les amis. La série The Last of Us et bien sortait c'était aussi ça sert un grand moment. L'année 2023 commençait très bien. On nous tease The Last of Us partie 3. La série HBO elle sort. On nous dit que le stand-alone ça marche bien et que c'est le plus gros projet. La série est un carton phénoménal puisque le second plus gros lancement de l'histoire de HBO DR Game of Thrones avec 4,7 millions de spectateurs. C'était la sortie aussi de l'édition Firefly de The Last of Us partie 1 parce que souvenez-vous la partie 1 était sortie le 2 septembre 2022 sur PC et PS5 mais en Europe on n'avait pas eu droit à l'édition Firefly. Et bien là elle arrivait quelques mois plus tard en Europe même si là on va pas se mentir c'était une douille comme ça pour les fans de la première heure qui ont acheté l'édition simple il recasque derrière. Ça c'est un bon mauvais coup de sonir. C'était également donc à ce moment là où Neil Druckmann évoquait une nouvelle fois The Last of Us partie 3 en forme le père Druckmann qui nous tease deux fois The Last of Us partie 3 cette fois pour nous dire tout simplement que will you write suite si et seulement si les équipes de Naughty Dog trouvaient une histoire intéressante à raconter. Voilà entre Druckmann, Ailey Gross et les autres membres de l'équipe vous allez me dire que vous n'avez pas trouvé des équipes on a compris que le jeu il arrive. Qu'est-ce qu'on avait ? HBO et Naughty Dog qui confirmaient l'arrivée d'une saison 2 de The Last of Us après la diffusion de seulement trois épisodes quand je vous dis qu'on a commencé l'année mais sur les chapeaux de roue avec un mois de janvier complètement dingue. On avait également une annonce qui là par contre était quand même un peu importante mais qui je trouve beaucoup ont déjà oublié. Moi même j'avais oublié. Alors après moi à ce moment là j'étais à New York, c'est pas moi qui gérais pour le tournage de Welcome to Liberty City donc j'étais pas du tout sur l'actualité donc j'étais même peut-être passé à côté. Mais Naughty Dog qui a tout simplement fait ses adieux à la licence Uncharted en expliquant que tout simplement c'était terminé pour eux, ils ne développeraient plus d'opus de la licence Uncharted. Et ça c'est plutôt assez important puisque ça fait déjà pas mal de temps que sur Naughty Dog Mag on vous en parle qu'effectivement il semblerait qu'il y a un nouvel opus d'Uncharted en développement mais qu'on n'arrête pas de vous dire que ça ne devrait pas être un jeu Naughty Dog, que Naughty Dog pourrait simplement être superviseur et ben là ça semble se confirmer puisque Naughty Dog fin janvier 2023 ont confirmé que c'était terminé. Et enfin c'était également la disparition d'Annie Wershing, l'interprète, l'actrice qui est interprétesse dans le jeu The Last of Us avec toutes les équipes de Naughty Dog, des comédiens de doublage et des acteurs de la série qui lui rendaient hommage. Un gros mois de janvier avec, franchement c'était vraiment, quand on a commencé le janvier 2023, on s'est dit avec l'équipe ça va être une année complètement falle. Bon voilà. En janvier c'était également le lancement aussi des fameuses vidéos toutes les semaines avec Aurélie et Emma de Naughty Dog Mag qui était là mais aussi Linou qui venait et qui nous expliquait un petit peu Ah non il n'y avait pas Aurélie, il n'y avait que Emma. Emma, Linou et c'était nos amis de chez PlayStation Inside qui étaient là pour faire un petit peu retour chaque semaine sur ce qu'on pensait de The Last of Us. Moi, comme j'avais eu la chance de voir les épisodes en avant-première, je vous avais préparé toutes mes critiques qui sortaient quelques minutes après la sortie de l'épisode et le lendemain on faisait un retour en débat, vous avez adoré ça. Et je peux vous le dire que ça reviendra pour la saison 2, on recommencera cela. En février, Naughty Dog et HBO confirmaient que la série The Last of Us allait sortir en Blu-ray et on apprenait également grâce à une petite déclaration de Neil Druckmann qu'un DLC sur Anna, la mère de Ellie, avait été envisagé pour sortir sur le premier The Last of Us qui finalement a été abandonné. En mars 2023, c'était la sortie de The Last of Us Part 1 sur PC dans un état complètement catastrophique. Rappelez-vous, on avait essayé de streamer, ça avait complètement fait planter mon stream, etc. Ça a fait complètement catastrophique. Du coup, on avait fait The Last of Us Part 1 sur PS5 et je vous le dis, on fera The Last of Us Part 2 en stream dès sa sortie sur ma chaîne Twitch avec les replays sur Naughty Dog Mac comme on avait fait pour la partie 1. Donc à partir du 19 janvier environ, on fera les streams The Last of Us Part 2. En avril 2023, on avait une étude très intéressante de la part d'un infectiologue qui étudiait le cordyceps et le scénario de The Last of Us pour savoir si c'était tout simplement crédible et possible d'arriver dans notre vraie vie. L'article est vraiment très intéressant et très détaillé. Je vous invite à aller le voir. De toute façon, dans la description de la vidéo, vous avez un lien qui vous mènera sur un gros récapitulatif sur notre site qui vous listera tous les articles, donc ceux que vous voulez lire, voir, etc. Vous pourrez. Et là, sur celui-là, je vous conseille vraiment d'aller voir cet article d'avril 2023. On avait également l'équipe de Naughty Dog Mac qui a été invitée sur une chaîne de télévision, les Sartois du web, pour parler notamment de The Last of Us et de la série. Donc c'était Aurélie, la rédactrice en chef, qui a été invitée en plateau. Et moi, j'avais eu le droit à une petite interview à distance. Donc pareil, si vous voulez revoir l'émission, n'hésitez pas, elle est dans la description de la vidéo. Et en avril 2023 également, on avait Joel, Ellie et Nathan Drake qui étaient, qui entraient au Panthéon des plus grands héros de jeux vidéo. Donc une très belle distinction de voir ces trois personnages, quasiment, en fait, les derniers personnages principaux de Naughty Dog, entrer dans ce Panthéon qui font fond des personnages les plus importants de l'histoire du gaming, quand même. En mai 2023, c'était The Last of Us qui est entré au Panthéon du jeu vidéo et qui était officiellement admis comme l'un des plus grands jeux vidéo de tous les temps. Juste au retour des choses, on va se dire, on va pas se mentir. La série The Last of Us était récompensée aux MTV Movies et MTV TV Awards. C'était également la disparition de Brendan O'Brien qui était la voix originale de Crash Bandicoot qui avait fait la voix de Crash dans Crash Bandicoot, Crash 2, Crash 3 et CTR, des jeux qui avaient été développés par Naughty Dog à la fin des années 90. On avait également l'annonce de l'attraction Uncharted à Port Aventura qui ouvrira un mois plus tard en juin. C'était également à ce moment-là qu'on apprenait que le stand-alone de multijoueur n'allait pas si bien que ça puisqu'il était mis en stand-by. Alors à l'époque, on nous rassurait un petit peu en disant que simplement, le jeu était prometteur mais que c'était un typique jeu multijoueur et qu'il n'y avait pas vraiment l'orientation, on va dire, jeu de service que cherchait Sony. Donc apparemment, le stand-alone était mis en stand-by et Bungie qui venait d'être acheté par Sony, qui étaient donc les développeurs de Halo mais aussi de Destiny qui sont spécialisés dans le jeu de service, devait prêter main forte à Naughty Dog pour les aider à transformer ce jeu en jeu de service. On verra que quelques mois plus tard, ça n'a pas fonctionné. Et donc toujours en mai 2023, on avait un très bon édito qui sortait avec savoir quels étaient les intérêts de faire des remakes et des remasters des jeux Naughty Dog. N'hésitez pas à aller voir tout cela. En juin 2023 maintenant, on avait un article sur Naughty Dog qui préparait son avenir et demandé aux fans d'être patients. C'est vrai qu'en marge des 10 ans de l'anniversaire de The Last of Us, les équipes de Naughty Dog ont pris les devants en prévenant les fans en disant les amis, n'attendez pas de grosses annonces, n'attendez pas The Last of Us Partie 3, on est en train de travailler sur des projets, etc. mais il va falloir être patients, machin. Ils nous préparaient en disant que ça n'allait pas être une faufole. Voilà, ils nous préparaient. Jouin toujours, c'était justement les 10 ans de The Last of Us et les 3 ans de The Last of Us Partie 2 avec malheureusement aucune cérémonie, aucun événement ni rien. Je trouve que c'était quand même assez triste, surtout sachant la popularité et l'engouement qu'il y a eu autour de The Last of Us ces 10 dernières années. En juillet 2023, pour commencer le mois, les équipes de Naughty Dog évoquaient leurs souvenirs et leur attachement à la licence de The Last of Us, comme s'ils n'avaient pas pu faire ça pour les 10 ans et pas 2-3 semaines plus tard, on apprenait que The Last of Us Partie 2 avait coûté la coquette somme de 220 millions de dollars, ce qui est énorme. Vraiment, pour un jeu de couloir solo-narratif, c'est énorme. À titre de comparaison, GTA V a coûté 265 millions. Donc, que 45 millions de plus que The Last of Us Partie 2. Donc, autant vous dire que là, on est vraiment sur des budgets extrêmement élevés pour ce genre de jeu. ce qui montre que Naughty Dog ne fait pas les choses à moitié. Le film Uncharted débarqué sur Amazon Prime. On apprenait que Evan Wells allait quitter Naughty Dog. Evan Wells, le coprésident de Naughty Dog, qui était en place depuis 2004, en même temps que Christophe Balestra, notre fierté française, qui lui avait quitté le studio en mars 2017. Et bien, après, depuis 2004, mais je crois que ça fait plus de 20 ans qu'il était chez Naughty Dog, du coup, parce qu'avant ça, il était développeur. Et bien, il annonçait qu'il allait prendre sa retraite. Et donc, il quittait le studio. Donc, autant vous dire que là, c'est quand même une grosse annonce. Parce que même si, contrairement à Rockstar, ce n'est pas des départs polémiques, et que c'est une volonté, et que tout simplement parce qu'il arrive au bout de sa carrière, etc., c'est quand même une très grosse figure de Naughty Dog, qui est là depuis plus de 20 ans, et qui, donc, du coup, abandonne un petit peu le navire. Donc, ouais, je crois que c'était 25 ans. Parce que je crois que c'est 20 ans, 19 ans, à la présidence de Naughty Dog. Et je crois qu'il avait fait 4-5 ans en tant que développeur. Donc, c'est plus de 20 ans, en tout cas. Donc, ce n'est pas un petit départ. On apprenait également en juillet que d'importants changements allaient venir avec le départ de Evan Wells. Le fait que pendant quelques temps, Neil Druckmann a été le seul président de Naughty Dog, qu'il va y avoir un nouveau coprésident, que de nouvelles équipes vont être créées. Donc, pas mal de changements qui vont être faits. Et donc, ça aussi, quand un studio comme ça doit faire des remaniements, des créations d'équipes, etc., promouvoir des nouvelles personnes, enfin, ça fait prendre du retard au projet, etc., parce que c'est des bouleversements. Donc, forcément, ça n'aide pas à tout ce qui se passe chez Naughty Dog. Et donc, en juillet, c'était également la sortie de la série The Last of Us en Blu-ray. Pour le mois d'août 2023, la suite du film Uncharted était évoquée par notamment les producteurs du premier opus qui disaient qu'ils étaient vraiment très chauds pour travailler sur une suite. Il y avait déjà Tom Holland qui l'avait à demi-teasé. Le producteur aussi l'avait teasé à la sortie du film comme quoi c'était quasiment acté qu'il y aurait une suite. Là, c'est les autres producteurs qui continuent à nous dire qu'eux, ils ont envie. Donc, autant vous dire qu'Uncharted 2 va arriver. Mais toujours en août 2023, on apprenait également de nouvelles choses sur le film d'animation Jack & Lexter où toujours encore Tom Holland avec Chris Pratt qui se manifestait et disait qu'ils étaient chauds ici. Donc, là aussi que le film d'animation Jack & Lexter, on sait qu'il arrive. Et en août 2023, c'est également la sortie d'un nouveau livre, The Last of Us, chez Omak & Book, qu'on vous a fait gagner également sur Naughty Dog Mag. En septembre 2023, Neil Druckmann évoquait l'avenir de la licence The Last of Us. En nous parlant du stand de l'autre multijoueur, en nous parlant des projets solos, de la série, etc. Bon, il évoquait juste pour dire que tout ça est en vie, mais en gros, il évoquait sans trop l'évoquer puisqu'il n'a rien dit de bien fou, mais juste que, oui, des choses sont en préparation, des choses vont arriver. Pas le multijoueur, en tout cas. Toujours en septembre 2023, c'était le The Last of Us Day 2023 qui, on ne va pas se mentir, était assez décevant parce que là encore, il n'y a pas eu de grosses annonces, il n'y a pas eu de grosses choses, etc. Donc, bon, pour les 10 ans du The Last of Us Day, voilà, un peu triste. Quand je vous dis qu'on avait très bien commencé l'année, mais qu'au fur et à mesure de l'année 2023, c'était compliqué. En octobre, tout simplement, Naughty Dog évoquait sa situation avec des bonnes et mauvaises nouvelles puisqu'on apprenait qu'il y avait des réductions d'effectifs qui n'étaient pas des personnes qui étaient licenciées, mais des fins de mission qui n'étaient pas reconduites et qui concernaient sans doute le multijoueur. On apprenait qu'il y avait plusieurs équipes en cours chez Naughty Dog avec certaines qui travaillaient sur le portage PS1 et PC, enfin, qui avaient travaillé sur le portage PS1 et PC de The Last of Us Partie 1. Plusieurs équipes qui travaillaient sur le stand-alone multijoueur, plusieurs équipes qui travaillaient également sur des jeux solo non annoncés. On avait également une mise en place de nouvelles personnes, enfin, un aperçu de nouvelles personnes qui rejoignaient les équipes de Naughty Dog puisqu'il y a eu des fins de mission pour certains postes sur lesquels on n'avait plus besoin, mais il y a d'autres personnes qui rejoignaient aussi les équipes de Naughty Dog et il y avait un petit coup de projecteur mis sur les effets et sur les conditions de travail qui avait été apparemment grandement amélioré chez Naughty Dog. Et ça, c'est la très bonne nouvelle parce que c'est vrai qu'on le rappelle, le développement de The Last of Us Partie 2 a été un calvaire sans... Enfin, un fiasco total. Naughty Dog a vécu de grosses années très difficiles entre le développement de Uncharted 4 puis celui de The Last of Us Partie 2. Si vous voulez tout savoir sur vraiment le développement chaotique de The Last of Us Partie 2, on a fait un documentaire, le récit d'un jeu maudit, juste ici. Vous verrez vraiment quand on vous dit que c'est vraiment catastrophique et chaotique et qu'on revient de très loin d'avoir ce jeu de cette qualité. Et donc, les conditions de travail se seraient grandement améliorées. Donc, c'est vraiment le point positif de cette fin d'année. Mais on est quand même sur quelque chose où c'est quand même un peu bizarre et on comprend maintenant pourquoi il y a eu des réductions d'effectifs, etc. Mais c'était quand même un peu le flou. On sent la volonté de Naughty Dog de vouloir communiquer avec les fans, avec les joueurs, dire un petit peu où on est le studio mais sans trop en dire non plus parce qu'il ne peut pas trop en dire. Mais voilà, on sait qu'on n'est pas dans la meilleure période non plus. Octobre 2023, toujours, on apprenait que le jeu de plateau The Last of Us était reporté à mars 2024. On rappelle qu'à la base, il devait sortir là, en décembre. On devait le recevoir pour les fêtes de fin d'année et finalement, il a été reporté à mars 2024 et donc du coup, nous, on l'a bien entendu précommandé. On vous le présentera sur Naughty Dog, etc. Ça risque d'être très sympa. Novembre 2023, Neil Druckmann revenait sur la genèse de l'histoire de The Last of Us au cours de l'ouverture de l'attraction The Last of Us au parc universel d'Hollywood pour la période d'Halloween. L'occasion pour Neil Druckmann de revenir sur vraiment son histoire avec la série, sur le fait qu'il a réalisé son rêve en pouvant la mettre en vie, parler vraiment de tout ce que la licence lui a apporté, etc. C'était l'annonce officielle de The Last of Us partie 2 remastered sur PS5 qui, on le rappelle, arrivera le 19 janvier 2024 sur PS5. On vous prépare un test, on vous prépare pas mal de choses qui arrivent. On va vous préparer également des vidéos sur les lost levels, sur le mode non-return pour ceux qui n'ont pas envie ou pas les moyens d'acheter cette version PS5. Vous pourrez quand même découvrir les bonus gratuitement sur Naughty Dog Mag. et on avait également de nouvelles choses sur The Last of Us partie 3 où là, Ned Druckmann tout simplement avait dit que il n'y avait plus rien à dire et il parlait également du stand de l'un multijoueur en disant ben non, je n'ai plus rien à dire. Donc, on voit que là encore, deux salles, deux ambiances par rapport au début d'année où on est plutôt sur on tease, on rassure, etc. et en fin d'année en mode no comment autant sur The Last of Us partie 3 que le multijoueur. Donc, on sentait que Ned Druckmann, il savait que bon, il y a des choses qui allaient être annoncées et donc effectivement, ça nous emmène au mois de décembre où on apprenait directement que la saison 2 de The Last of Us HBO allait donc débuter, le tournage de la saison 2 allait débuter en février 2024. C'était prévu à la base pour janvier 2024 mais reporté d'un mois suite à un planning très compliqué de Pedro Pascal. On apprenait qu'une nouvelle attraction Uncharted allait arriver après celle du port Aventura et ben on apprenait qu'elle allait arriver dans le Wonderverse, un nouveau projet de Sony Pictures, de paris d'attractions, etc. Donc avec l'attraction Uncharted qui sera mise en avant. On apprenait officiellement de la part de HBO que la saison 2 de The Last of Us sortirait en 2025. Donc, bien que le tournage soit pour février 2024, ça va arriver en 2025. Donc, à mon avis, ça risque d'arriver pareil, janvier, février 2025. on apprenait que la série The Last of Us sur HBO était élue meilleure adaptation de jeu vidéo au Game Awards. Donc, une belle récompense. Mark Wahlberg, l'acteur qui interprète Sully dans le film Uncharted, confirmait sans pression que le script du film Uncharted 2 était terminé. Donc, ben là, maintenant, autant vous dire que, ben, entre les producteurs qui le teasent en août et là, Mark Wahlberg qui nous dit ben non, le script, il est terminé. Voilà, bon, alors attention, parce que là encore, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé le film Uncharted mais là encore, on a fait un gros documentaire sur l'histoire de ce film Uncharted qui a été mis, qui a été annoncé en 2007 et qui a mis donc plus de 12 ans, 13, 14 ans à sortir avec 7 scripts réécrits, plus de 11 réalisateurs différents. enfin, là encore, entre The Last of Us Party de Le Jeu Maudit et là, vous avez le documentaire sur le film Uncharted. Je peux vous garantir que c'est l'une des meilleures adaptations qu'on a eues vu le chemin qu'il a parcouru le film. Je pense que la suite sera 10 fois meilleure puisqu'entre-temps, il y a eu la création de PlayStation Production qui est une société qui est spécialisée dans l'adaptation des jeux et quand on regarde The Last of Us, Gran Turismo, il y a eu quoi encore ? Il y a eu Twist Metal, moi, je n'ai pas vu la série mais il y a eu de très bons retours. comme ce sont les studios qui adaptent leurs jeux, c'est plutôt bon. Donc, je pense que cette suite sera meilleure mais attention quand même quand on dit que le script est écrit parce que pour le premier Uncharted, il y a eu 7 scripts qui ont été écrits. Donc, attention, Marquis, ne fais pas le fou. On apprenait également que Neil Druckmann était récompensé du prix très honorifique Andrew Youn Legends Award qui tout simplement récompense et remercie Neil Druckmann pour sa contribution dans l'industrie du jeu vidéo et enfin, on apprenait officiellement que le stand alone multijoueur était annulé. Naughty Dog confirmait cela par le fait que après avoir discuté avec les équipes de Bungie, ils se rendaient compte que pour vraiment en faire transformer son jeu multijoueur en jeu de service, ça allait nécessiter énormément de ressources permettant en fait à Naughty Dog de perdre son identité et donc de se focaliser sur le multijoueur et non sur tout ce qui va être on va dire vraiment les jeux solo narratifs et que ça, c'est une chose que les équipes de Naughty Dog n'ont pas voulu et donc pour éviter de perdre leur identité de studios qui développent des jeux solo narratifs, ils ont décidé d'annuler ce projet. Est-ce qu'ils sont totalement honnêtes ou pas ? Parce que bon, s'il n'y a quand même pas mal de choses, est-ce qu'ils n'auraient pas pu sortir limite juste le multijoueur même s'il ne marche que 6 mois ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'était la mauvaise nouvelle de la fin d'année et donc là, on n'a toujours pas eu l'annonce mais logiquement, Evan West devrait également quitter Naughty Dog puisque dans sa déclaration, il a dit qu'il devrait partir normalement fin novembre, mi-décembre et donc on n'a toujours pas de nouvelles. Donc est-ce que suite aux différents changements, annulations, etc., il va un petit peu étendre jusqu'à début 2024 ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on devrait également avoir sous peu l'annonce du départ de Evan West. Voilà les amis, pour un peu le bilan de tout ce qu'on a eu cette année 2023 qui commençait extrêmement bien et qui malheureusement en cours d'année a commencé à capoter et sur la fin d'année est loin d'être complètement dingue. On espère que l'année 2024 sera bien meilleure. Ça va commencer directement avec la sortie de The Last of Us partie de Remastered. On espère que ce sera du portage de qualité et pas comme la partie 1 sur PC. L'année prochaine, c'est également les 40 ans de Naughty Dog. On espère qu'ils vont mettre le paquet et qu'on ne sera pas déçus. Sur cela les amis, n'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire les meilleurs moments de votre année à vous, ce que vous retenez de cette année 2023 du côté de chez Naughty Dog. On n'oublie pas le petit like, le partage, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite et on vous souhaite bien entendu de très belles fêtes de fin d'année, de passer un très bon réveillon et surtout de prendre soin de vous et on se dit à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada